Time Time Sport, résultats, infos, analyses, toute l'actualité sportive est dans Time Sport, tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenemann sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 17 février 2022. Et oui, une heure d'émission chaque jour sur l'antenne de Beurre FM, Time Sport, votre quotidienne sportive, avec au menu de cette émission. Allez, ce jeudi soir, on parlera de la Conférence Ligue, l'Olympique de Marseille, ce club français, va-t-il jouer à fond cette fameuse coupe pour cette première édition ? On parlera aussi, on fera un florilège de toutes ces rencontres en Europa League, sans oublier aussi le cas Neymar qui revient assez bien, on reviendra. C'est promis sur ce fameux match qui opposait le Paris Saint-Germain au Real Madrid et ce grand Paris Saint-Germain rêvant plus grand. N'oubliez pas, vous pouvez réagir avec nous dans cette émission, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou encore la Twittosphère. Allez, c'est parti, go go Time Sport ! Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura cette équipe en la personne de Louis-Marie. Comment ça va Louis-Marie ? Écoute, ça va très bien, merci de l'accueillir un deuxième jour d'affilée. On va parler d'autre chose que du PSG. Ah bah non, on parle de Neymar, le PSG est encore là comme d'habitude. C'est ça, on parle beaucoup du PSG, on aime le Paris Saint-Germain et pas qu'eux aussi. On va parler de l'Olympique de Marseille avec Dyson. Comment ça va Dyson ? Ça va super, on va parler de l'OM, du PSG, nos beaux clubs français en Coupe d'Europe. On va voir, on va voir pour le moment, on lit son corps, Juan Trossé, c'est ça ? Buenas tardes ! Bonsoir Juan Trossé ! Buenas tardes, dit-on en catalan et buonasera en italien. Donc vous voyez, on va parler de tout le monde, c'est ça ? De toute l'Europe. Oui, parce qu'il y a des matchs qui vont terminer dans quelques minutes. Et parmi ces matchs, il y a le Barça dont on parlera demain, par contre. Oui, ça c'est sûr. Voilà, on parlera aussi du FC Barcelone. L'Olympique de Marseille, Carabaghe. Allez, c'est maintenant le premier sujet de l'émission. En tout cas, une triste affluence, peut-être, concernant ce match-là. C'est ce que les supporters annonçaient pour le match. Mais justement, nous, on aimerait revenir avec toute l'équipe de TimeSport sur cette rencontre et aussi la Ligue Europea Conférence, Louis-Marie. Première édition. Jamais les premiers, peut-être. Bien sûr. Déjà, moi, il y a quand même quelque chose qui me gonfle. Tu parles d'une affluence qui va être encore minime. Il y a un moment, on ne peut pas demander et se plaindre en permanence que les clubs français ne jouent pas la Coupe d'Europe à part la Ligue des Champions qui n'en ont rien à faire, qui ne sont pas sérieux, et ne pas se déplacer. Alors que finalement, le match est à 21h. Autant je comprends qu'on ne se déplace pas quand le match est à 19h en semaine, c'est compliqué. Mais à 21h, tu peux y aller. Ça ne coûte pas cher parce que les places ne sont pas du tout chères et débrades. À mon avis, oui. Il y a un moment, va soutenir ton équipe. Et surtout, c'est peut-être une petite Coupe d'Europe, mais il faut la jouer, il faut la gagner. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Ce n'est pas comme si Marseille se gobergeait de trophées tous les ans. Il y a un moment, ils n'en prennent pas suffisamment. Et moi, je pense qu'en plus, cette année, ils vont la jouer. Parce que je pense que le petit Longoria, il a envie de remplir l'armoire à trophées. Il a envie de montrer que c'est un directeur sportif, un président qui a des résultats. Donc, il a bien vu l'opportunité d'aller chercher une Coupe d'Europe. Donc, sérieusement, Marseille, pour moi, va la jouer à fond. Pour l'instant, contre Caraba, il n'y aura peut-être pas besoin de sortir tout le monde. Mais je pense que ça va jouer à fond. Et derrière, ça serait bien que le peuple marseillais suive le mouvement. Oui, tes zones, entre-hautsé. Pour un public chaud comme celui de l'OM, de choisir un peu ces matchs. Dans le sens où, je me souviens de 2018, le parcours qu'ils font fantastique avec Rudy Garcia. Ça s'est rempli à partir des demi-finales, peut-être, contre Leipzig. Peut-être en quart, j'ai pu rafraîchir à la mémoire, si je me trompe. Mais c'est venu progressivement, le Vélodrome s'est rempli progressivement. C'est dommage, quand on sait la ferveur qu'il y a à Marseille, ça reste une Coupe d'Europe. On a dit du mari, ce n'est pas non plus un club qui regorge du trophée ces dernières saisons. On se fait éliminer de la Coupe de France, en tout cas, il y a quelques jours. Donc, ça fait un trophée en moins. La Ligue 1, à part le miracle, c'est compliqué. Donc là, en vrai, il ne reste que la Coupe d'Europe. Je ne sais pas, venez soutenir, venez en masse. Et puis, motivez vos joueurs. Après, ça n'empêchera pas l'OM de gagner, peut-être. On dit que les joueurs ne sont pas motivés pour ces coupes-là. C'est aussi aux supporters de montrer que c'est important pour eux. Il y a un moment, si les supporters ne montrent pas que cette compétition est essentielle, c'est un problème. Et ça a toujours été le problème en Ligue Europa. Il n'y a pas beaucoup de supporters qui jouent la Coupe d'Europe. Donc, ils ne peuvent pas demander à l'équipe de la jouer, alors qu'eux-mêmes ne la jouent pas. C'est incroyable. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir la deuxième équipe de la Ligue 1 qui joue la troisième division européenne. Second classement, c'est vrai. La nouvelle compétition, ça reste quand même la troisième division au niveau européen. Et ça, ça me fait mal. Parce que ça pourrait parler d'un certain déclassement, entre guillemets, de la Ligue 1 par rapport à d'autres compétitions. On est d'accord ou pas, après ? Oui, mais après, tu ne peux pas dire ça, alors que Monaco et Lyon sont en Ligue Europa, qu'il y a deux équipes françaises en huitième de Ligue des champions. Oui, tout à fait. Il n'y a rien. Je suis d'accord, mais retrouver le douzième du championnat français. Mais ils sont deuxièmes cette année, l'an dernier. Voilà. Cela dit, je suis d'accord avec vous, c'est incompréhensible cette idée qu'on a en France qu'il faut donner priorité à la Ligue 1. Moi, je veux bien à un moment donné, sauf que le prochain match de Ligue 1, c'est clairement que si Marseille n'est pas capable de jouer à 100% le match face à Karabakh et n'est pas capable de jouer à 100% le match face à Clermont, peut-être qu'il va falloir revoir les objectifs de cette équipe de Marseille. Et encore une fois, là où je suis vraiment étonné, et vous avez raison encore une fois, c'est cette histoire du public marseillais qui va bouder, entre guillemets, ce match. Ben non, il faut être derrière ces joueurs, comme ils l'ont été toujours. Il n'y a rien qui justifie qu'on puisse jouer face à Karabakh avec un stade à moitié plein. Il n'y a rien qui justifie qu'il ne sera pas à moitié plein. Il sera au dixième plein. S'il y a dix mille personnes, c'est le bout du monde. Et ça viendra, comme j'ai dit, au fur et à mesure, à mon avis. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais moi, ce qui me gêne encore plus dans ce que tu dis, parce que tu as tout à fait raison, c'est qu'on nous dit tout le temps. Ah oui, mais les joueurs, vous comprenez, ils n'aiment pas s'entraîner. Ils veulent jouer tout le temps. Ce n'est pas un problème. Ils sont jeunes, ils peuvent jouer tous les trois jours. Non, mais on l'entend, ça. Qu'ils ont envie de jouer. Et que quand il faut jouer tous les trois jours, ah ben non, vous comprenez, c'est compliqué. Non, ça va. Jouer deux matchs par semaine, c'est gérable quand même. Ce sont quand même des athlètes de haut niveau. Jouer d'autres sports où ils jouent tous les jours. Ce n'est pas tout à fait la même musique. C'est vrai que là, il y aurait pu avoir, encore une fois, si Marseille était resté en lice en Coupe de France, tu avais trois compétitions à jouer. Même si je ne suis pas fan de cette manière de brader un peu les Coupes, encore une fois, à la limite, ça aurait pu être compréhensible de se dire bon, c'est Carabac, tu as la Coupe de France, tu as le championnat, c'est compliqué. Là, il reste que le championnat, comme l'a dit Juan Rosé. Tu as Clermont en ligne de mire dans les prochains jours. Tu peux jouer ce match à fond. En tout cas, pour les joueurs, je pense et j'espère que ce sera le cas. Pour les supporters, c'est déjà apparemment compliqué. Après, je peux comprendre aussi la déception. Tu es en Coupe d'Europe, en Europa League. La poule n'a été pas facile non plus en Europa League. Il y a cette part de déception et un peu de honte. Comme l'a dit Juan Rosé, c'est un peu... C'est la session rattrapage, il ne faut pas se mentir. Cette compétition, c'est un peu la session rattrapage. Exactement, mais là où on est d'accord, c'est que on ne peut pas se permettre en France, on a combien de Coupes d'Europe ? Surtout, il y a un moment donné, si c'est une Coupe en bois, montre que c'est une Coupe en bois et gagne-la. Il y a un moment, ça m'éclate. Ce genre de discours, en mode c'est une Coupe qui ne vaut pas le coup. Mais tu es qui pour dire ça ? Tu l'as gagné 16 fois. Surtout que maintenant, on y est. A la limite, la déception à l'élimination en décembre, tu es dégoûté, tu vas jouer à la Conférence League que tu ne connais pas du tout. Tu te dis qu'est-ce qu'on en a à faire de cette Coupe ? Il y a un trophée, encore une fois, en ligne de mire au final dans ce match. Il faut que les clubs français arrêtent avec cette histoire de la Coupe d'Europe. Je ne comprends pas. Toute l'année, tu te bats pour être en classe européenne, tu y es. Une fois qu'il y a, on préserve la Ligue envers. C'est un cercle vicieux. Pour le coup, il faut quand même reconnaître, ma critique était en varie supporter. Parce que s'il y a bien un club qui ne galvaude jamais la Coupe d'Europe, quelle que soit la compétition européenne qu'il joue, c'est l'OM. Il faut leur reconnaître ça. Même la Coupe d'inter-toto avant qu'elle disparaisse, c'était l'OM. Je suis persuadé que l'OM ne galvaudra pas cette Coupe. Moi, c'est mon postulat à départ. Je suis persuadé qu'ils vont tout faire pour la gagner. Parce qu'en plus, ils ont un président qui n'est pas français, qui a cette culture qui n'est pas du tout la même. Contre ces... Il y a l'entraîneur, ça me parle. Il connaît bien. Il veut gagner aussi, je vous laisse en parler. On joue à fond tous les matchs. Et les Coupes européennes sont importantes. Et ça me fait un peu rire parce que vous avez là, à l'instant, vous avez un club qui est en train de jouer une Europa League qui est bêtise. Bêtise qu'on a retrouvé, il y a deux ans ou deux, trois ans, a retrouvé une compétition européenne. Mais c'était la joie dans la ville. Parce que le club retrouvait une compétition européenne. Peu importe que ce soit l'Europa League, Non, mais tu parles de bêtises. Mais le bêtise de Séville qui aujourd'hui, par contre, se retrouve là-haut et le championnat espagnol. C'est comme ça que tu progresses. Regarde, j'ai un autre exemple. Le dernier match que j'ai vu de Bordeaux en Coupe d'Europe, parce que je suivais Bordeaux à l'époque, il y a un moment, c'était contre l'Aïtra-Francfort. Et Bordeaux, ce n'est pas comme si ils avaient régalé depuis 15 ans depuis les quarts de finale de 2009. Mais ce match contre l'Aïtra-Francfort, il y avait plus de supporters de Francfort qui s'était déplacé à 12 000 pour venir voir un match à Bordeaux en Ligue Europa que de supporters. On n'a pas cette culture européenne en France. On attend que le parcours soit magnifique. Tu me parlais de bêtises. Regarde ce que fait Francfort depuis quelques années. C'est un point de départ. C'est une équipe qui progresse petit à petit. Et tu progresses en jouant ces compétitions-là, en te confrontant. Tu ne progresses pas en jouant un match sur deux. C'est tout. On n'a pas cette culture. On n'a pas en France, malheureusement, cette culture de la Coupe d'Europe. Je ne veux pas me faire croire que tous les clubs vainqueurs de la Coupe d'Europe ces dernières années, en tout cas, autres que la Ligue des Champions, c'est Villarreal l'année dernière, ça reste une belle équipe. Lyon au Monaco n'en vient à Vizaral. On ne veut pas me faire croire que cette équipe-là survole face à des clubs français aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un manque de... Je ne sais pas, c'est une mentalité qu'on a clairement en France. Mais il y a quelques clubs qui ne l'ont pas et c'est pour ça que je le souligne. Je souligne que Lyon joue toujours la Coupe d'Europe, que Marseille joue toujours la Coupe d'Europe, mais ils sont trop peu nombreux. Il y a beaucoup d'équipes et j'en suis le premier attristé. Je me souviens qu'en Bordeaux jouait des Ligue-Europa il y a des années, c'était risible. On lui dit que c'était une belle équipe, qu'il y avait de quoi faire. On perdait contre des équipes ridicules. Je me souviens d'avoir perdu contre Rodagissé. Qui connaît Rodagissé ? C'est aux Pays-Bas, non ? C'est aux Pays-Bas. C'est que des déroutes comme ça de clubs français, il y en a trop. Alors moi, j'espère que l'OM va jouer sérieusement cette compétition et qu'elle va la gagner parce que si elle joue sérieusement, elle doit être, sauf tirage défavorable, elle doit être en demi tranquillement. Sauf tirage défavorable, il y a Leicester qui est dans la... Leicester, il y a PSV, Indobel, mais c'est vrai que les autres clubs sont pas comparables. Si tu prends Leicester au prochain tour, t'as le droit de perdre. Leicester, c'est une belle équipe. Oui, mais voilà, mais hormis Leicester, le PSV, il peut être un autre, c'est vrai que c'est une compétition qui est tout à fait à la portée du deuxième de la Ligue 1. Et puis c'est comme... C'est irréalisé. Et surtout, c'est comme ça que tu apprends à gagner. C'est en brillant dans les petits matchs, dans les petites Coupes d'Europe, que tu seras prêt à gagner dans les grandes Coupes d'Europe. Ça tombe pas du ciel, en fait. Les mecs croient qu'ils vont arriver... Imaginez où ils se qualifient en Ligue des Champions. Ils étaient là les dernières en plus. En Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce qu'ils n'ont pas cette habitude. Encore des records de défaits. Donc, à un moment donné aussi, il faut arrêter de se voir plus beau que ce qu'on est. On vous a vu en Ligue des Champions l'année dernière. Mais il faut y aller par palier. C'était compliqué. On vous a vu en Europa League en début de saison. C'était compliqué. Vous êtes peut-être à votre place, finalement. Donc, je vois à fond. Merci, messieurs. La preuve, c'est que Lille avait été ridicule l'année dernière. Et cette année, avec un peu d'échange aussi, mais ils se sont retrouvés quand même en huitième de finale de la Champions League. On fait une courte pause avant de revenir avec, justement, l'Europa League. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux. Allez, à de suite. De retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, après cette courte pause, toujours en compagnie de Jason. Il est avec nous ce soir sur l'antenne de Beurre FM. Roi Trossé, sans oublier. Louis-Marie, n'oubliez pas, vous pouvez réagir à tout moment avec le hashtag TimeSport sur la Twittosphère avec un petit clin d'œil à nos community managers, Nathan ou encore Sarah et sans oublier Farid. Allez, on s'est attardé dans le premier sujet de l'émission sur l'Olympique de Marseille. On va s'attarder un peu sur ces différents clubs en Europa League. Allez, on y va. TimeSport. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps. La troisième mi-temps. Promet d'être très très long avec cette troisième mi-temps. Quand je regarde Jason ou encore Louis-Marie, sans oublier notre consultant Roi Trossé, c'est vrai. Tant de clubs. Que vaut ces clubs-là sur cette édition 2021-2022 de l'Europa League ? Allez, Louis-Marie, il ouvre encore le bal. Moi, avant de parler des clubs, j'ai envie de dire, cette compétition, elle commence vraiment à me plaire. Il y a eu une vraie révolution il y a 3-4 ans. Et franchement, quand on voit ce que c'était, je ne sais pas si, les plus anciens, les plus anciens, se souviendront les moins jeunes des anciens, on va dire, de le début des années 2000 où c'était des Portugais, même si je respecte les clubs portugais, des clubs russes, des clubs ukrainiens qui avaient beaucoup gagné cette compétition, la Ligue Europa, les gros clubs l'aboudaient un peu. Là, aujourd'hui, quand je vois les clubs qui sont dans cette compétition, ça donne vraiment envie de la regarder. Quand vous voyez que dans une compétition, vous avez Naples, le Barça, Séville, Leipzig, Braga, le Zémy Saint-Pétersbourg, Séville, l'eau de Séville, Borussia Dortmund, Glasgow Rangers, Porto, la La Diorom, la Talenta Bergam, tous des clubs qui ont un sacré niveau, ça fait vraiment plaisir. Moi, j'ai envie de la regarder. Ils ont redoté cette compétition. C'est une belle réussite de l'UEFA. Et là, vraiment, on a envie de les voir. Et sachant que là, j'ai cité que ceux qui jouaient ce soir, on a quand même deux équipes françaises qui sont vraiment armées pour être brillants dans cette compétition. Mais pour une fois, ça ne suffira peut-être pas. Parce qu'on se pliait des clubs français qui ne le jouent pas, même en la jouant, vu les équipes qu'il y a, ça va être tout sauf Sinecure pour Monaco et Lyon d'aller loin. Laissez-moi quand même corriger un tout petit peu le commentaire des lui-marie. Parce qu'il parlait des débuts des années 2000. Sauf qu'il y a des clubs qui, au début des années 2000, ont marqué cette coupe-là. Notamment Séville, notamment l'Atlético de Madrid, notamment Valence. J'ai mis trois clubs qui avaient battu Marseille. Oui, c'est venu juste après. Mais vous voyez, effectivement, il y a des clubs qui n'ont jamais boudé la compétition européenne. et notamment les clubs espagnols parce que... C'est vrai que c'était un peu la chasse gardée de l'Espagne pendant longtemps. C'est le débat de tout à l'heure. Ça a permis à Séville de grandir et d'aller jouer en Champions League. Mais le meilleur exemple, c'est ce que tu citais, c'est l'Atlético. L'Atlético, quand ils arrivent en 2014 en finale de Ligue des Champions, tout le monde dit c'est bizarre, ils sortent de nulle part. Non, ils ne sortent pas de nulle part. Ils avaient gagné la Ligue Europa, ils avaient progressé en Ligue Europa. Quand ils arrivent en Ligue des Champions, même si c'est une des premières fois qu'ils la jouent, ils sont là parce qu'ils ont l'expérience de l'Europe. Pareil, ça revient aussi à rebondir en même temps sur ce qu'on disait par rapport à l'OM. Je pense à un club comme Porto, par exemple, début des années 2000 qui gagne la Coupe d'Europe en France face à Monaco et qui se retrouve après en difficulté et qui dispute régulièrement l'Europa League. Qu'est-ce qui se passe Porto ? Ils jouent l'Europa League à fond. À l'époque de Falcao, Hulk, ils ont une superbe équipe. Cette Europa League-là, elle devient intéressante. Pourquoi ? Parce que justement, des clubs comme ça, avec des joueurs formidables, ne goûtent pas la compétition, la jouent parfaitement jusqu'au bout. Intéressant. Et ce serait bien que cette année, avec tous les clubs français, on n'exagère pas, mais on a quand même Lyon, Monaco... On en parlait avec le coach de Télé, mais ça jouait pas mal quand même cette année. Cette année, les clubs français, ils montrent en tout cas qu'il y a de la vie en Coupe d'Europe. Mais t'as deux clubs de culture européenne en train de dire parce que Monaco et Lyon, c'est des clubs qui la jouent généralement. qui déçoivent assez peu. C'est vrai. Donc là, vraiment, on va avoir une Ligue Europa qui donne vraiment envie. On va avoir des matchs vraiment sympas. Franchement, c'est vraiment ta raison. On a l'impression que pour une fois, parce que comme on disait aussi pareil par rapport à l'OM, on a d'habitude les clubs français, c'est plus priorité Ligue 1 et Coupe d'Europe, on verra. C'est un peu entre parenthèses. Là, pour l'OL, cette saison, j'ai l'impression que c'est plus l'inverse. Quand on voit ce qui se passe en Ligue 1 et ce qui se passe en Coupe d'Europe où ils ont été invaincus dans la phase de poule, où il y a des joueurs où on a l'impression que le jeudi soir, ils respirent. Vraiment, on a l'impression qu'il y a plus de pression limite en Ligue 1 qu'en Europa League et Lyon, je pense que cette année, ça peut aller avec un coach qui a entendu un Ajax. Ola, il a aussi compris une chose, c'est qu'il y a quand même une place pour l'Ajol. Exactement. Tout à fait. Et là, vous remarquerez, parce que forcément, je m'interesse beaucoup de l'équipe espagnole, donc on a la malchance de voir l'Europa League de la malchance, de voir Barcelone et Séville, notamment Séville qui a eu tout à l'heure dans quelques minutes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'autres clubs comme le Betis-Séville ou la Real Sociedad qui se construisent petit à petit comme ça. Et le fait qu'Antony Martial aille à Séville n'est pas étrange au fait qu'effectivement, il y a une compétition européenne et qu'on va la jouer à fond du côté de Séville. Le fait que Betis se retrouve à ce niveau-là, n'est pas étrange au fait que vous avez Nabil Fekir qui est du côté de Betis et qui s'épanouit complètement dans ce club sans la pression qu'il doit trouver du côté français. Et puis la réalité, c'est qu'en termes de supportariat, quels sont nos grands souvenirs ? C'est les soeurs européennes. Tu parles de Betis-Séville, moi je me souviens du lobe de Zidane en 95-96 contre le Betis parce que ça nous marque. Est-ce que tu es marqué par une deuxième place ou une troisième place de ton club en championnat ? Il n'y a pas ce souvenir de l'instantané. Il n'y a pas ce truc instantané qui marque. À part une saison exceptionnelle mais c'est rare. Une saison exceptionnelle, c'est sur une saison c'est rarement marqué par un moment dont tu te souviens. Et la Coupe d'Europe comme la Coupe de France comme ces compétitions à élimination directe c'est des moments instantanés des choses extraordinaires. C'est ce... Alors moi je parle en tant que Bordelais mais c'est le 3-0 contre Milan. Pas mal, on en parlait hier en plus. C'est ces grands moments-là et il y a beaucoup de clubs qui pensent comme ça. Va demander à Toulouse, les supporters de Toulouse sont dont ils se souviennent. Est-ce qu'ils se souviennent d'avoir fait 3e de Ligue de Champions à une année et d'avoir pris des Toulouse en barrage ? Non, ils se souviennent d'avoir sorti le Naples de Baradona il y a 25, 30, 40 ans. Ce qui est important maintenant c'est que l'année prochaine on retrouve en Europa League des équipes françaises qui ne sont pas là cette année en 16e de finale parce qu'on en a en Champions League on en a en Conférence League avec Marseille parce qu'il y a d'autres clubs qui sont français qui ont disparu malheureusement ou parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment attention à leur compétition européenne je pense notamment à Rennes, Lille, etc. Mais ce qui est vrai c'est que comme tu as dit tout à l'heure cette année particulièrement l'Europa League est très relevée et qu'on voit parce qu'il y a eu des surprises en Ligue des Champions aussi Séville Dortmund Porto ça fait des grands joueurs ça fait il y a du Erling Haaland du Pierre-Henri Cobain-Méang du Thierry Mobilé en Coupe d'Europe cette année c'est super le match c'est aussi parce qu'il y a eu des surprises en Ligue des Champions parce que tu te retrouves avec des clubs moins précisés en Ligue des Champions Real le Sporting Portugal dont on parlait hier donc du coup s'ils sont en Ligue des Champions c'est qu'ils ont pris la place de quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre il est en Coupe en Ligue d'Europe ça revient à ce qu'on dit ça revient systématiquement c'est pas hasard cette expérience qu'ils ont en allant gagner l'an dernier en la jouant sérieusement est-ce qu'on peut penser que c'est pas ça qui leur a permis cette année d'être performant en Ligue des Champions ou parce qu'il y avait Emeri aussi c'est ce que tu disais tout à l'heure Pointe-Rosé dans le sens où aujourd'hui t'as un joueur tu signes à Séville tu sais que t'as limite une chance sur deux limite de gagner une Coupe d'Europe c'est quelque chose de pas négligeable pour des joueurs t'as une expérience individuelle où en fait tu te rends compte quand tu joues ces compétitions là que t'es pas perdu au haut niveau finalement quand Villarreal tape Manchester United est-il en finale l'an dernier ils se disent mais en fait on a notre place en Ligue des Champions donc tu n'abordes pas du tout la Ligue des Champions de la même manière cette année que si t'avais perdu en huitième ou en phase de poule la Ligue de Ropa t'as la même qualité d'effectif mais mentalement tu n'as pas la même approche c'est comme dans un sport individuel quand tu fais de la compétition et que t'as pas un mec qui est censé être meilleur que toi tu dis mais en fait tu le joues je m'en faisais des montagnes de ce type là mais j'ai le niveau et bah le match suivant même si tu le perds comme en tennis c'est la réalité ça enlève des complexes voilà dans le tennis je parle du tennis tu le sais bien mais concrètement tu fais de la compétition tu dis oh là là ce classement c'est beaucoup trop fort pour moi et un jour tu joues un mec de ce classement là tu te dis mais il n'a pas un meilleur coudeur que moi il n'a pas un meilleur service que moi je suis à ma place et donc tu te tu désacralises tu te décomplexes et du coup quand t'arrives en Ligue des Champions pour le foot ce qui nous intéresse t'as pas la même attitude et on en parlait aussi Lille c'est l'expérience cette année si on s'en sortit à chaque fois la même chose jouons sérieusement ces Coupes d'Europe arrêtons de brader ces Coupes d'Europe arrêtons de nous voir comme nos voisins espagnols, italien portugais les espagnols ils ont pile les Coupes d'Europe et sont toujours là la joie bon cette année allez on va voir comment ça se passe pour moi ça part des supporters il y a un moment donné vous voulez que votre équipe la joue à fond elle est dans le stade c'est une mentalité générale c'est une mentalité générale comment voulez-vous comment voulez-vous que des joueurs qui arrivent devant un stade vide se disent ce match est important ils voient sur les réseaux aujourd'hui les joueurs ils voient les supporters parler certains la plupart qui disent bon qu'est-ce qu'on va faire dans cette Coupe on s'en fout de cette Coupe priorité à la deuxième place les joueurs ils voient ils regardent ce qui se passe aussi sur les réseaux donc comme l'a dit Louis-Marie tu vois le stade comment après t'es professionnel t'es payé tu vas la jouer la production tu sais qu'il y a la moitié de ton public qui va pas te regarder le petit supplément d'âme tu l'as pas tu vas faire ton boulot on sait très bien quand un joueur de foot va juste faire son boulot ça donne rarement des résultats extraordinaires c'est clairement un club comme l'OM qui est connu pour être poussé et jouer à douze avec son douzième homme comme on dit qui est les supporters donc là si les supporters font pas le taf entre guillemets cette année dans les matchs comme ça ça va être tout par les supporters et ça c'est un message qu'on envoie aux supporters vous voulez que votre équipe grandisse ça part par vous c'est le message de Louis-Marie en tout cas voilà le consultant de Timesport oui rapidement avant la dernière pause il y a une compétition qui a disparu qui est l'Inter-Poto qui a disparu Marseille l'avait remporté sauf que j'étais en train de récupérer les infos il y a Bigarreal qui l'a gagné Valence qui l'a gagné donc voilà bon il y a le feu le tas des Bigos donc voilà il y a des équipes qui ont gagné cette coupe je sens une pointe de chauvinisme de la part de Juan Trossé mais méritée parce que les faits sont là je suis désolé il y a un club espagnol vainqueur d'une coupe d'Europe tous les ans tous les ans peu importe la coupe d'Europe on a parlé d'Europe on va revenir en France ça sera la dernière partie de cette émission chers auditeurs et auditrices de Beurre FM on reviendra sur le Paris Saint-Germain et oui il y a toujours à parler de ce Paris Saint-Germain toujours en lice de cette Champions League allez on va revenir tranquillement vous restez à l'écoute de Beurre FM en transport à la maison ou même ou en voiture vous vous branchez Beurre FM voilà on nous écoute pas mal de fréquences à travers le pays sans oublier aussi le site internet où on pourrait réécouter justement sur Beurre FM tous les replays de l'émission Time Sport mais aussi les autres programmes de votre radio la radio de la diversité vous pourrez écouter Louis-Marie ou encore Jason sans oublier Point-Trocé alors on se donne rendez-vous rapidement après la pause Time Sport revient dans un instant 20h 21h Time Sport avec Bilal Nellman sur Beurre FM de retour pour la dernière partie de Time Sport on est ensemble jusqu'à 21h ce jeudi soir jeudi 17 février 2022 toujours en compagnie de Louis-Marie le Roi-Trocé et sans oublier Jason allez le dernier sujet avec vous Time Sport le mode pressing le Paris Saint-Germain qui a battu donc mardi soir et oui le grand Real Madrid de Carlo Ancelotti ou encore Vinicius Junior et Karim Benzema l'international français lors de ce 8ème de finale allée de Ligue des Champions et oui on l'a vu il y a eu quand même de la révolte mais plutôt de l'impact concernant Neymar pas de forêt il est là avec vous messieurs justement on va en parler pour cette dernière partie alors Jason comme tu l'as dit on ne va pas faire non plus de raccourcis mais Neymar rentre le PSG marque encore une fois Mbappé on sait très bien ce qu'il a fait sur cette action mais Neymar est entré déjà première chose impressionnante il revient de blessure il demande le ballon il va fixer 3-4 joueurs il ne se cache jamais ce joueur on peut lui reprocher tout ce qu'on veut c'est un joueur qui ne s'est jamais caché quitte à prendre des coups prendre des coups du sait qu'il en prend il ne se cache jamais Neymar donc là il est de retour au niveau du système comment ça va se passer ça c'est une autre question on voit que Messi il joue de plus en plus bas sur le terrain qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est un problème aujourd'hui de se passer d'un Di Maria est-ce que ça serait théoriquement un problème de se passer du fantôme de Messi autrement qu'en termes de communication parce qu'excusez-moi aujourd'hui le plus faible le point faible de cette équipe c'est quasiment devenu Messi il ne sert à rien sur un terrain il ne sert à rien sur un terrain je suis désolé c'est le Marc Indé le mec ne court pas le mec ne provoque plus il trouve quelques décalages encore heureux qu'il trouve quelques décalages pourtant le 3 sur 10 par exemple il est largement mérité pour moi il n'y a rien à dire parce que non seulement parce que non seulement Messi et c'est déjà ce qu'on disait hier non seulement le mec il n'est pas à son meilleur niveau mais c'est à la limite on peut le comprendre mais en plus il est contre-productif pour l'équipe parce qu'il veut jouer les ballons rappelle-toi l'action où il vole clairement une frappe qui est toute faite pour Paredes le ballon va sur Paredes il arrive comme une balle et il arrive il prend la balle il prend le coup franc pour De Neymar le pénalty de Mbappé aussi j'ai l'impression qu'il ne prend pas le en début de saison Mbappé donnait les pénalty à la Messi je ne sais pas c'était juste parce qu'il venait d'arriver donc il demandait en tout cas il a pris le ballon sans demander la vie ça c'est normal parce que c'est la règle le joueur qui subit la faute le tire rarement et le tireur attitré du PSG c'est Neymar le deuxième c'est Messi le troisième ça dépend des fois c'était Mbappé les gars en tout cas la manière dont il a pris le ballon il y a eu une caméra isolée chez nos conférences de RMC sur l'attitude de Messi parce que tu parles de l'attitude de Marie de Messi au niveau par exemple de ce match et du pénalty on sentait on a l'impression que déjà dès le moment où il prend le ballon entre guillemets dans les mains de Mbappé on a l'impression qu'il a déjà le poids du monde il tire on ne sait pas s'il a envie de marquer s'il a envie de régler un compte on ne sait pas c'est vrai que là je te rejoins sur l'attitude en tout cas sur le retour de Neymar au moins sur les histoires de pénalty il n'y aura plus de sujet parce que c'est un super spécial mais le retour de Neymar parce que c'est quand même le sujet c'est un énorme joueur mais qui est trop incertain mais au moins lui il va apporter quelque chose de différent il va peut-être apporter une autre une autre inquiétude au Real ça va faire souffler Mbappé un peu un petit peu parce que le gars globalement entre guillemets il suffit de museler Mbappé aujourd'hui parce que le jeu il penche il penche je reviens sur Mbappé en fait il ne faut pas s'emballer non plus ça fait plus d'un mois qu'il était arrêté il revient il joue 25 minutes il est chaud bouillon il a fait la teinture tout ce que tu veux c'est une belle coupe sans maintenant il va falloir qu'il reprenne le rythme ce qui n'est pas évident qu'il s'installe et là je suis d'accord avec vous deux quand vous disiez le fait qu'il revienne ça va poser des problèmes à Pochettino parce qu'il va falloir des idées qui restent sur le monde est-ce qu'il laisse Di Maria est-ce qu'il laisse Messi ça va Di Maria certainement mais bon mais maintenant il va falloir voir le temps qu'il met à retrouver un rythme acceptable et surtout est-ce que le PSG va retrouver dans les travers qu'on lui connait bon il y a eu le match face à Lille avec 5 buts qui peut cacher un peu aussi la forêt de ces 15 derniers jours ou le match face au Real mais ce qui a été développé par le PSG ces dernières semaines n'est pas terrible donc est-ce que Neymar va être capable d'apporter quelque chose d'autre à cette équipe du PSG ça reste à voir je suis convaincu qu'il y a quand même une certaine fatigue intellectuelle des joueurs en Ligue 1 que maintenant pour la plupart je pense on commençait à réfléchir sur le match du Neymar c'est tout ce qui les intéresse et à chaque fois que c'est comme ça leur prestation en Europe en match retour à chaque fois oui mais leur prestation on les laisse à décider voyons voir parce que malheureusement Neymar n'est pas non plus je m'inquiète pas il y a quand même une chose qui me choque aujourd'hui sur le PSG c'est qu'ils n'ont pas d'alternative offensive on avait l'impression que c'était une équipe qui avait plein d'armes offensives et aujourd'hui ils sont ultra dépendants il y en a mais inefficace ils ont qui en termes de juste finir ils ont qui comme joueurs offensifs derrière leur trio ils n'ont personne ils n'ont personne à part Neymar à part Bappé qui est capable d'apporter de la vitesse de la profondeur ils n'ont pas d'attaquant de pointe parce qu'Icardi c'est un fantôme non mais Icardi c'est un fantôme Di Maria il est bouilli Messi il n'a pas envie d'être là derrière il n'y a qui l'autre en termes d'effectifs en termes d'effectifs dire qu'il n'y a pas d'alternative c'est quand même hallucinant quand tu regardes l'effectif après dans les faits effectivement il y a des joueurs je ne parle pas de noms même au delà des noms à la base quand tu as un joueur comme Mauro Icardi à la base qui est footballeur je finis qui est censé être footballeur et est censé être attaquant il a fait une première saison incroyable quand il fallait qu'on l'achète il est malin il fallait qu'on l'achète elle était prêtée par l'Inter en concurrence avec Cavani tout allait bien même si certains n'étaient pas fans ils marquaient donc il n'y avait rien à dire c'est vrai que depuis l'année dernière ça devient compliqué cette année c'est catastrophique donc dire qu'il n'y a pas d'alternative je trouve ça hallucinant par rapport à l'effectif et les solutions tu as des mecs comme Icardi comme Draxler ok c'est pas des joueurs aujourd'hui qui apportent quand tu les vois rentrer c'est pas un attaquant non mais offensivement offensivement quand tu as Draxler offensivement quand tu as Draxler tu peux le faire jouer comme contre Rennes tu peux le faire jouer en numéro 10 voilà offensivement ça apporte à la base non mais je parlais vraiment d'attaquant moi je trouve que après il y a Moses Kim qu'on a laissé filer non mais c'est ça que je dis non mais ces dernières années t'as quand même laissé heureusement pour lui t'as laissé partir un nombre d'alternatives qui auraient été plus utiles glatte en Allemagne qui est énormissime j'ai jamais compris sa vente même ne serait-ce que Sarabia je préfère avoir Sarabia sur le banc qui peut apporter du diamisme qui peut apporter autre chose aujourd'hui le PSG quand Mbappé n'est pas là ça manque cruellement de vitesse de vente il y a plus de vitesse il manque de vitesse parce que la profondeur ce n'est pas que Mbappé c'est Vératé parce que c'est celui qui est le patronhomme qui a fait l'autre jour il donne les passes non mais voilà il faut quelqu'un aller les chercher oui non mais ce que je veux dire c'est que Mbappé tout seul ne fait rien aujourd'hui grâce à Dieu on a Mbappé et on a surtout un très bon Verratti quand il est là et en ce moment il est là c'est important mais là il est là c'est important on l'a vu l'autre jour et puis vous avez vu la saison qui est en train d'être faite par Nomen Dessoa qui progresse petit à petit qui met de la vitesse qui met de l'intensité on est d'accord non mais on parlait on parlait d'attaquant on se retrouve à évoquer c'est dire la pauvreté du PSG là-dedans c'est qu'on parlait de vitesse on parlait de profondeur on commence à parler d'Hakimi et de Nunes ce qui est vrai mais la réalité c'est que du coup devant il n'y a aucune profondeur à part Mbappé qu'est-ce qui se passe si demain Mbappé se blesse la saison elle est terminée il me semble qu'il y a un match Mbappé c'est le match contre Lens le coach est quand même Paris se fait bousculer pour changer en Ligue 1 cette saison même s'il gagne encore une fois ils sont premiers il n'y a pas de soucis mais le match contre Lens Mbappé l'est sur le banc je ne sais pas si vous vous souvenez il rentre justement il délivre une passe directe à Viginaldoum qui est galise il me semble et c'est Messi Neymar et Di Maria les trois aucun attaquant de métier et on voit ce qui se passe ça se marche un peu dessus tu as Di Maria sur un faux pied qui rentre dans l'axe qui marche sur les plates-bandes de Messi ils ont l'habitude de jouer ensemble en section mais tu as Neymar de l'autre côté maintenant c'est le même style il n'y a personne dans la surface au final ça joue à la bas-balle et il ne se passe rien ça c'est un problème tactique aussi il y a un problème tactique dans cette équipe parce qu'on fait venir des joueurs qui n'ont pas le profit qui n'ont pas le profit il faut pas se mentir je comprends qu'on fasse venir Messi à un moment donné t'as l'opportunité t'es le PSG t'as l'argent c'est de la pub c'est du Mach-Saint-Missi moi au début de l'année je te disais que c'était une connerie de le faire venir je me suis fait tout le monde m'est tombé dessus aujourd'hui il faut se constater que le fait d'avoir fait venir Messi ça t'a privé beaucoup d'autres joueurs parce que forcément tu dois libérer des places moi je pense qu'aujourd'hui le PSG serait beaucoup plus efficace en ayant Sarabia et Moïskine qu'avec ce Messi là parce qu'il aurait des pour les joueurs diversifiés il aurait d'autres profils après c'est une question de système on en revient à la même question voilà comment ça va jouer et ça fait que le retour de Neymar qui dit le retour de Neymar dit retour de Neymar sur l'aile gauche son poste de prédilection où il joue donc Mbappé ça veut dire que Mbappé tu le remets en pointe là en pointe il force son jeu on peut dire ce qu'on veut Mbappé il est exceptionnel sur un côté quand il est lancé quand il est sur son couloir il arrive juste à voir les buts qui sont hier c'est quand il est sur son couloir qu'il est le meilleur dans l'axe il force un peu il est capable il n'y a pas de soucis il a même mis des buts en jouant dans l'axe mais lui-même je pense que lui-même a compris que son meilleur poste c'est bien élié et pas attaquant mais ce qu'il fait là avec le retour de Neymar il va devoir j'imagine rejouer en pointe quitte de Messi comme tu disais lui Marie qu'est-ce qu'on fait de Messi parce que Messi et Messi sur le côté Messi sur le côté c'est une catastrophe et Messi sur le côté c'est une catastrophe c'est pas son jeu c'est fini c'était son jeu du côté de Barcelone quand il était sur le côté droit parce qu'effectivement Tavé Soares on pointe et là ils sont amis il s'est décalé un peu sur le côté droit mais il rentrait dans l'axe mais le problème c'est que l'équipe jouait pour lui et on s'adaptait à son jeu et à ses mouvements ce qui n'est pas le cas il avait encore des jambes et avant hier c'était compliqué il joue presque au niveau de Verratti quand tu regardes récupérer les ballons il joue le met à côté de Verratti est-ce qu'on ne peut pas arriver dans un stade où on se demande est-ce que Messi ne va pas se dire qu'on va jouer le terrain mais il aurait dû disons que sa transition normale je terminerai là-dessus dans la comparaison avec Ronaldo on savait que la transition normale de Ronaldo vu son gabarit et sa puissance serait de passer de l'aile gauche à la surface pour utiliser sa puissance et son manque de vitesse qu'il n'a plus aujourd'hui Messi sa transition normale serait-elle de reculer sur le terrain et de garder l'axe un gros merci Lumarie aussi Diezon sans oublier de m'avoir accompagné dans cette émission ce jeudi soir on se donne rendez-vous dès demain à partir de 20h sur l'antenne de Beurre FM la suite des programmes à 22h vous retrouverez Vanessa accompagnée de son réalisateur Giovanni bye bye et très belle soirée à toutes et à tous Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM